C'est un micro, Christian. On doit chercher de repérer les informations les plus importantes, d'après la consigne, bien sûr. Donc, maintenant, on va se concentrer avec une partie, de la même façon, très importante. Quelqu'un qui veut lire la consigne, avant de continuer, voilà, excellent. Oui, c'est ça la consigne. Consigne, comprendre des sentiments, comprendre un sentiment, une émotion, d'accord? Un sentiment, une émotion. Donc, identifier la nature d'un sentiment. Quelqu'un, activité 7, quelqu'un qui veut lire la consigne. Il faut encore. Moi. Vas-y, merci, Darlene. Activité 7 est pour identifier un sentiment, une émotion. Il faut surtout noter les verres et l'expression personnelle. Écoutez, une fois les deux dialogues complètes, le tableau. Dialogue 1. Exact. Oui. Tu peux continuer, Maxime, merci. Tu peux continuer. Dialogue 1, dialogue 2. L'expression pour rassurer. Rassurer. Ça, je ne sais pas comment je dis. Rassurer. Rassurer. En effet, rassurer. Rassurer. Très bien. Merci. Parfait. Parfait. Merci à toi, Darlene. Excellent. Oui. Pour identifier un sentiment, une émotion, il faut surtout noter les verres, d'accord, et les expressions personnelles que le dialogue utilise, d'accord ? Les personnages dans le dialogue utilisent les verres et les expressions personnelles. Donc, on va écouter l'enregistrement d'une fois. Tout simplement, on doit identifier les expressions de la peur ou de l'inquiétude, d'accord ? Les expressions de la peur ou de l'inquiétude, del miedo ou del... del miedo, ok ? Expression de la peur ou de l'inquiétude, de la preocupation, ok ? Ou, de l'autre côté, on va regarder, on va essayer de repérer les expressions pour rassurer. Les expressions pour rassurer, ce sont les opposés, d'accord ? Expression de la peur ou de l'inquiétude, de la peur ou de l'inquiétude, de la peur ou de l'inquiétude, d'accord ? Et les autres expressions pour rassurer, de la peur ou de l'inquiétude, d'accord ? Voilà. Tout simplement, le dialogue 1, le dialogue 2. Excellent. Très bien. Donc, si il n'y a pas de question, on va commencer cette dernière partie. Églotte. Alors, c'est parti. 3. Comprendre un sentiment, une émotion. Activité 7. Dialogue 1. Dis, Justine, qu'est-ce que c'est agréable d'être à la plage, tranquillement ? Il fait vraiment beau. C'est vrai que les vagues sont grosses, mais je vais nager un peu. Attends, je crois que c'est dangereux aujourd'hui, ça me fait un peu peur. Arrête, calme-toi. Je prends ma planche et je vais m'amuser dans les vagues. Je reste pas loin du bord. Écoute, Paul, je me fais du souci. Il n'y a personne dans l'eau et le vent est fort. Ça va aller. Et je reviens si je vois que c'est trop difficile de nager et de surfer, d'accord ? Ça me rassure un peu. Écoute, je viens avec toi et je nagerai à côté. Alors, excellent. On a déjà fait une première écoute. Est-ce que vous avez pu identifier les expressions de la peur ou de l'inquiétude ? Ou l'expression de rassure, pour rassurer, ou pas encore ? Il faut entendre. Deuxième fois ? Arrête ? Ça marche, oui, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. C'est agréable, n'est-ce pas ? C'est agréable. Excellent. Oui. Ça marche pour rassurer quelqu'un, n'est-ce pas ? Pour donner confiance. C'est agréable. OK. Ça marche, ça fonctionne. Alors, attention. Vous avez d'autres expressions de la peur ou de l'inquiétude pour rassurer ? Parce que tu es dans le bon chemin, Paola. Très bien. C'est une expression de froid. Elle, c'est froid ? A miedo ? Elle a peur. Oui. Elle a peur ? Oui, ça peut fonctionner. OK. Ça marche. Alors, on va corriger ensemble. S'il n'y a pas d'autres expressions, alors on va écouter une deuxième fois. Et comme ça, Paola, tu peux corriger ta réponse. Et donc, voilà. Les restes, de la même façon, peuvent continuer à chercher des expressions de la peur ou de l'inquiétude. OK. Donc, c'est parti une fois encore. Voilà. Dis, Justine, qu'est-ce que c'est agréable d'être à la plage, tranquillement. Il fait vraiment beau. C'est vrai que les vagues sont grosses, mais je vais nager un peu. Attends, je crois que c'est dangereux aujourd'hui. Ça me fait un peu peur. Arrête, calme-toi. Je prends ma planche et je vais m'amuser dans les vagues. Je reste pas loin du bord. D'accord. Écoute, Paul, je me fais du souci. Il n'y a personne dans l'eau et le vent est fort. Ça va aller. Et je reviens si je vois que c'est trop difficile de nager et de surfer, d'accord ? Ça me rassure un peu. Écoute, je viens avec toi et je nagerai à côté. Donc, ce que vous dites, ça a aidé un peu à pouvoir identifier l'expression de la peur et l'expression pour rassurer ou pas encore. Non, c'est agréable et ça marche. C'est un peu difficile. Ah, d'accord. Un peu. D'accord. Oui, mais tu étais dans le bon chemin. C'est agréable et ça marche. Ça fonctionne. De la même façon, l'homme dit... Et c'est vrai qu'il fait beau. D'accord ? C'est vrai qu'il fait beau. Alors, dans un premier terme, où sont-ils ? Où sont-ils ? À l'université ? Au bulot ? Où sont-ils ? Ils sont à la plage. OK. Ils sont à la plage. Attention. En effet, ils sont à la plage. Donc, on peut constater que la femme est un peu inquiète, n'est-ce pas ? Parce qu'elle ne veut pas aller nager. Attention. Mais par contre, l'homme veut y aller. C'est pourquoi l'homme essaie de convaincre la femme. C'est agréable. C'est vrai qu'il fait beau, ils disent, n'est-ce pas ? De la même façon, la femme dit... Je crois que c'est un peu dangereux. D'accord ? Je crois que c'est un peu dangereux. Voilà. Je crois que c'est un peu dangereux. Creo que es un poco peligroso. Une expression de l'inquiétude, n'est-ce pas ? De la peur. Je crois que c'est un peu dangereux. De la même façon, la femme dit... Je me fais du souci. Ok ? Je me fais du souci. Me da miedo. Me causa problema. D'accord ? Ça vient de dire faire du souci. Ok ? C'est faire du souci. Je me fais du souci. De la même façon, l'expression pour rassurer, l'homme dit... Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Irá bien. Ok ? Ça va aller. Pour assegurá-la, non ? Para darle más seguridad. Et de la même façon, il dit arrête. Arrête. Para. Je le disais, non ? Para. Arrête. Donc, alors, si vous pouvez identifier ces phrases, alors qu'on va entendre une fois encore, ces dernières minutes, tout simplement pour vérifier. Et s'il y a d'autres phrases, vous pouvez, de la même façon, me dire et je vais écrire sur le papier. C'est parti. Dis, Justine, qu'est-ce que c'est agréable d'être à la plage, tranquillement ? Il fait vraiment beau. C'est vrai que les vagues sont grosses, mais je vais nager un peu. Attends, je crois que c'est dangereux aujourd'hui, ça me fait un peu peur. Arrête, calme-toi. Je prends ma planche et je vais m'amuser dans les vagues. Je reste pas loin du bord. Écoute, Paul, je me fais du souci. Il n'y a personne dans l'eau et le vent est fort. Ça va aller. Et je reviens si je vois que c'est trop difficile de nager et de surfer, d'accord ? Hum, ça me rassure un peu. Écoute, je viens avec toi et je nagerai à côté. Voilà. De la même façon, la femme dit, ça me fait un peu de peur. Ça me fait un peu de peur. Me donne un peu de peur, d'accord ? Je crois que c'est un peu dangereux, mais je crois que c'est un peu peligroso. Ça me fait du souci, me donne un problème, ok ? Et pour rassurer, l'homme dit, calme-toi, calme-toi, ça va aller, ira bien. C'est vraiment beau, n'est-ce pas ? C'est agréable d'être à la plage, voilà. Arrête. L'homme dit de la même façon, arrête. Calme-toi. Para. Calme-toi. C'est certo ? Voilà. Est-ce que vous avez pu identifier les phrases ? Non ? Si ? Plus ou moins ? Oui. Donc, excellent, ça marche. Donc, oui, en effet, ce sont des exercices pour le B1, parce que l'examen, ça sera un B1, alors des exercices pour un B1. Donc, il faut s'habituer à la sonorité du français, il faut s'habituer à faire les exercices comme ça, parce que ce sont des exercices pour le DELF B1. Donc, oui, c'est un peu difficile au début, mais à la fin du module, alors je crois qu'on va améliorer la compréhension de l'oral et voilà, pouvoir identifier le plus d'informations possible. Ok ? Donc, on va s'arrêter là, il est déjà l'heure et je vous remercie pour se connecter. Passez une excellente soirée, une excellente semaine, on se retrouve jeudi à 21h. Alors, n'oubliez pas que les séances sont toutes enregistrées et vous pouvez les regarder n'importe quand et n'importe où, ok ? Donc, c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine. Merci. Merci Christian, merci. Merci Christian. Merci. Merci. A joli. A joli. A joli. A joli. A joli. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada